Salut à tous ! Alors vous voulez découvrir comment installer Parallel Desktop sur votre iMac muni de la puce M1 ? Je vous montre ça tout de suite. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et c'est parti pour ce tuto ! On va parler aujourd'hui de la machine virtuelle. On va virtualiser un Windows sur un Mac avec la puce M1. Deux machines dans une, ça va être possible avec cette solution de Parallel Desktop. Alors Parallel Desktop, c'est quoi ? C'est la possibilité de virtualiser un Windows ou un Mac sur un Windows et d'utiliser deux systèmes en un, ici dans un seul écran, avec l'iMac 24 pouces équipé de la puce M1. Vous allez pouvoir en fait utiliser un Windows sans aucun problème. On ouvre l'application Parallel Desktop. Vous pouvez voir, dès qu'on lance l'application, c'est instantané. Windows 11 est tout de suite simulé en mode machine virtuelle. C'est parti ! Vous avez donc tout simplement au centre de votre écran un bouton lecture. On va l'activer. Et comme vous pouvez voir, c'est instantané. Windows 11 apparaît sur votre écran et vous allez pouvoir l'utiliser avec n'importe quel lecteur d'écran. Avec la dictée vocale, vous allez pouvoir utiliser Windows comme vous l'utilisez sur une tour ou sur un PC portable. Exemple ici, si j'active le narrateur avec la touche Windows contrôle entrée. Voilà, donc comme vous pouvez entendre, on est bel et bien sur un Mac, puisque si je fais un petit contrôle flèche gauche, Je reviens sur mon Finder et je peux directement ici revenir sur mon bureau et tout simplement, avec contrôle flèche droite, j'intègre directement mon bureau et ça, c'est plutôt cool. Donc, vous l'avez compris, vous êtes un utilisateur de Mac, mais vous avez besoin quand même de travailler sous Windows. Et bien, ça va être entièrement faisable avec Parallel Desktop ou Vémoire Fusion. Ce sont donc deux applications, deux logiciels qui permettent de virtualiser un Windows sur un Mac. Alors, pourquoi virtualiser plutôt que d'installer le Bootcamp ? Et bien, tout simplement, avec le Bootcamp, vous allez devoir redémarrer votre Mac et booter sur tel ou tel système. Avec ces applications, vous n'aurez tout simplement qu'à lancer l'application et votre machine virtuelle se lancera automatique. Et oui, mais tu vas me dire, mais cri cri, à quoi ça va servir de virtualiser un Windows sur mon Mac ? Et bien, ça veut dire que si tu as des applications telles que des lecteurs de livres audio, des i, qui ne sont pas compatibles actuellement sur Mac, tu pourras utiliser ton Windows et écouter tes meilleurs livres. Ça, c'est vraiment génial. Tu vas pouvoir donc éviter d'avoir un manque de logiciel ou d'application que tu n'aurais pas accessible sur Mac et vice versa. Pour installer Parallel Desktop, vous vous dirigez donc sur le site adéquat et vous téléchargez le logiciel. Et l'application va vous diriger, va télécharger en fait le Windows 11 que vous avez besoin pour fonctionner. Alors, attention, cette application est payante, qui coûte aux alentours des 70 euros. Et ensuite, il vous faudra donc une clé d'activation Windows que vous pouvez trouver entre 3 et 5 euros sur Internet. Une fois que vous avez virtualisé votre Windows, le voici en place et vous allez pouvoir utiliser sans aucun problème l'intégralité de Windows. L'avantage de virtualiser la machine, c'est que l'on aura la possibilité d'avoir le partage des fichiers. Si vous avez des fichiers Word, Excel, PDF, etc. Vous allez pouvoir, sans problème, si vous allez dans le Windows E, si on fait un petit Windows E, Explore dossier bureau, Explorateur 8, vous aurez donc accès à l'intégralité des fichiers qui sont aussi bien sur votre Mac que sur votre PC. Voilà, donc, vous aurez accès vraiment à tous les fichiers du Mac ainsi que de votre Windows virtuel. Ça, c'est vraiment un des gros avantages. Par exemple, si je lance le menu démarrer avec la touche Windows. Démarrer fenêtre, recherche, zone de recherche, modifier, taper ici pour effectuer une recherche, le festival de sculpture sur glace de Arban. Voilà, donc, vous pouvez entendre que l'accessibilité est bel et bien présente sur mon Mac, enfin, sur mon Windows virtuel. Et ça, c'est plutôt cool. Ça permet vraiment de faire pas mal de choses. Je voudrais donc directement lancer la reconnaissance vocale de Windows. On va donc lancer et activer la reconnaissance vocale de Windows. Je rentre dans mon menu démarrer. Je vais taper donc reconnaissance vocale. On va faire entrer. Voilà, donc, ici, la fenêtre de la reconnaissance vocale qui se met tout en haut de votre Windows apparaît. Et là, on va pouvoir utiliser la reconnaissance vocale. Si c'est la première fois que vous la lancez, vous aurez des différents tutoriels à exécuter. Je vous conseille de tous les faire. Vous avez donc des phrases, des mots à dire pour que Windows prenne correctement, en fait, le teint de votre voix. C'est super important pour une meilleure reconnaissance vocale possible. Allez, comment activer, en fait, cette reconnaissance vocale ? On dira tout simplement commencer l'écoute et arrêter l'écoute. Ce sont les deux mots principaux que l'on va dire pour activer ou désactiver la reconnaissance vocale. Ça, c'est vraiment super sympa. Et ça va permettre de gérer l'intégralité de votre Windows à la voix, telles que, par exemple, ouvrir le bloc-notes, ouvrir menu démarrer, etc. Arrêtez l'écoute. Commencez l'écoute. Voilà, donc vous avez des petits bruits significatifs qui vous permettent d'entendre lorsque vous avez lancé ou arrêté l'écoute avec la reconnaissance vocale. Alors, par exemple, on peut lui demander... Commencez l'écoute. Menu démarrer. Arrêtez l'écoute. Voilà, donc on peut, comme vous le voyez ici, lancer le menu démarrer à la voix. On peut lancer des applications telles que... Commencez l'écoute. Commencez l'écoute. Ouvrir le bloc-notes. Sans titre, bloc-notes fenêtres, éditeur de texte, édition. Ouvrir Edge. Nouvelle onglet, personnel Microsoft Edge Fenêtres, barre de l'application, barre d'adresse et de recherche, modifier, rechercher ou entrer une adresse web, contrôler L, point de repère recherche. Nouvelle onglet à terminer le chargement. Réduire les liens rapides, bouton. Fermer Edge. Voler. Voilà, donc, cette petite vidéo pour vous montrer que, en fait, Parallel Dextrop est capable de virtualiser un Windows 11 sur un Mac. J'insiste bien que nous sommes sur un Mac 24 pouces M1, donc avec la dernière puce, ce qui va permettre, en fait, d'utiliser un Windows. Et ça, c'est vraiment génial. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne Vision Hightech et à mettre un petit j'aime sous cette vidéo pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous, passez de belles fêtes de fin d'année et surtout à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci. Merci.